Si on laisse le pillage que représente le piratage prospérer, je vous le dis comme je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser, il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de disques, il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus de création. En visite surprise au lycée Corot à Savigny-sur-Orge mardi matin pour l'inauguration d'une plateforme cinématographique dédiée aux lycéens, le président de la République a insisté sur la nécessité de la loi Adopi, de rappeler que la France a créé les droits d'auteur et le copyright. Le piratage détruira à terme la création, les maisons de disques et de production n'investiront plus, ce qui nuira aux jeunes auteurs. Un avis partagé par l'un des plus célèbres acteurs français. Ce n'est pas les gens qui ont fait leur carrière, qui ont fait leur vie, on est protégé, on a travaillé, c'est plus pour les jeunes que ça pose problème, parce que les films ça coûte cher, je regardais le générique de mon dernier film, il y avait 600 personnes qui ont travaillé sur ce film, c'est beaucoup, c'est beaucoup de gens, c'est des salaires, c'est des charges sociales, c'est du travail, c'est une économie. Vendredi dernier, les premiers maîtres d'avertissement ont été envoyés aux fraudeurs par les principaux fournisseurs d'accès à Internet. Seul l'opérateur Free a refusé de relayer ces mises en garde.